Andy, petits et grands ont profité de ce spectacle rarissime. Rarissime, unique, historique, utilisez le mot que vous voulez. Sophie, ce qui est certain, c'est qu'ils étaient près de 100 000 personnes uniquement ici au parc Jean-Drapeau. Alors imaginez, dans cette bande de totalité, à quel point ils étaient nombreux. Je pense comme ça rapidement, à l'estrie des gens. Oui, effectivement, d'ici, venus d'ailleurs dans le monde pour observer. Quoi, c'est un cadeau véritablement tombé du ciel. Un spectacle céleste tout à fait gratuit. Qui nous en a mis, dis-je? Plein la vue. Ils sont venus nombreux, et parfois même de loin, pour l'observer. Pour plusieurs, c'est une première. Moi, je suis excitée de voir ça. C'est ma première fois dans ma vie que je vois ça et que ça va être cool. De voir l'église quand ça va arriver, même une heure à 20, là, ils ont dit qu'on était pour ressentir quelque chose, puis ça va être magique, juste en en parler, je suis toute excitée. D'autres sont de véritables passionnés. Ah, c'est le Noël des astronomes aujourd'hui, cet après-midi. Alors moi, c'est pareil comme un enfant qui est devant un arbre de Noël. C'est plein de cadeaux, puis le plus gros cadeau, c'est mon nom qui est dessus. Fait que c'est que je ne peux plus, moi, là! L'éclipse solaire totale était visible sur une trajectoire bien précise, en passant par le Québec, l'Ontario, les provinces de l'Atlantique, mais aussi les États-Unis et le Mexique. À Montréal, les conditions pour l'observer s'annonçaient particulièrement optimales au parc Jean Drapeau. Mon père, bien, il a toujours aimé la science, l'astrologie. Fait que c'est un bon moment qu'on peut passer ensemble, entre fille et père, ouais. 150 000 lunettes étaient distribuées gratuitement pour l'occasion. L'éclipse totale devait y être visible durant près d'une minute trente. Quelques minutes avant... C'est au son de nul autre que Diane Zuffrein et de l'orchestre métaire métropolitain, que la foule a pu vivre toute la fébrilité entourant ce moment historique. Puis après, silence, parce qu'on veut que les gens s'écoutent et ressentent et crient et expriment leur joie comme ils le souhaitent. En Estrie, le Mont-Mégantic a attiré son lot de touristes et d'astronomes amateurs. Ici, l'éclipse totale pouvait être observée durant près de 3 minutes trente. On est venus, là, à la place pour voir l'éclipse. Je lui ai dit, il faut qu'on voit une totale. Moi, à mon âge, on voit une semaine dernière. Ça fait que je tenais absolument à être ici pour pouvoir vivre ça. On vient de Québec, puis on est venus avec les enfants pour leur montrer c'est quoi l'éclipse. Ça fait des années qu'on entend ça, puis c'est vraiment excitant. Donc j'ai des caméras un peu partout. J'en ai même une au sommet, en haut d'une antenne. On va voir l'ombre arriver des États-Unis. C'est de là et du Mexique que nous sont parvenus les premières images de l'éclipse, en début d'après-midi. Au Québec, le moment tant attendu a débuté vers 14 h 14. La Lune a graduellement dissimulé le Soleil. Puis, un peu plus d'une heure plus tard, l'éclipse était totale. Quel sentiment? Vous habitez à ce moment-là? De l'extase, je dirais. C'était la première fois que je voyais ça, puis je pense que ça va être la dernière fois qu'on va le voir. On était très excités. C'était les 90 secondes les plus rapides, on dirait, qui ont passé dans ma vie. En plus, on est bien entourés, avec nos amis, Montréal. Pendant l'éclipse, c'est comme si on a une connexion directe avec le ballet des étoiles et des astres, parce que, dans le fond, c'est tout simple, hein? La Lune va passer entre nous et le Soleil et on va être en dessous de son ombre. On va être sous l'ombre de la Lune. C'est comme si ce géant qui est là, dans le ciel, nous fait remarquer, hé, je suis là pour vrai, là! C'est à la fois rare et à la fois très beau. C'était extraordinaire. C'est quelque chose qu'il faut absolument voir une fois dans sa vie. Il y a même une personne ici qui a pleuré en arrière de moi, tellement que c'est touchant. La tresse s'est fait ressentir là où c'était possible de l'observer. À Venise, en Québec, cet hôtelier affichait complet. Gros achalandage de notre côté. Beaucoup de gens qui viennent des États-Unis, on est proche de la frontière. On a eu des corps malades, les écoles sont fermées, donc un problème de main-d'oeuvre aussi un peu, donc tout le monde a la main à la pâte. Il y a des gens de Boston, du Massachusetts, même de la Californie que j'ai rencontré ce matin. Vraiment, vraiment très honoré de recevoir tout le monde ici à Venise. Sur l'autoroute 10 en direction de l'Estrie, congestion automobile en début de journée. À Niagara Falls, l'état d'urgence avait été décrété alors qu'on s'attendait à accueillir jusqu'à un million de touristes pour l'occasion. Élysabète Laplante, TBA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.